Dans ce duel de tout-puissants entre Mazembe et Moulungue, la première période sera plutôt équilibrée. C'est d'ailleurs l'équipe de l'Équateur qui sera la première à se illustrer sur cette frappe de Moukoko à la deuxième minute. C'est en deux temps que Robert Kidiaba va l'arrêter. Zéro but partout, score à la pause. C'est en deuxième période que la situation va être décantée. Le tout-puissant Moulungue attaque et laisse des brèches en défense. Profitant d'une bourde du portier effonguée, le Tanzanien Samanta va ouvrir les scores au profit des corbeaux à la 47ème minute. Six minutes plus tard, le buteur devient passeur cette fois-ci. Samanta trouve Given Singuluma dans la surface des réparations. Le Zambien, sans contrôler les ballons, va inscrire le deuxième but de la partie du pied gauche. But qui remettra Mazembe en confiance. Les Anglais-Bertois vont se créer deux autres occasions par les billets d'Empout au Trésor d'abord, puis Samanta. Le 2 ne vont pas les concrétiser, mais les attaquants de Corbeau vont se ressaisir en inscrivant le troisième but par les billets de Thomas Olimuengou. Qui sera d'ailleurs remplacé par Salomon Assante juste après. Le cauchemar de Moulungue va se poursuivre. Cette fois-ci, le bourreau s'appelle Eric Bokanga, auteur du quatrième but. Et dans les temps additionnels, Mazembe inscrira les cinquièmes buts grâce à Samanta, bien lancée en profondeur. Cette large victoire des 5 buts à 0 permet ainsi à l'équipe de Moïse Katoumbi de voyager avec tranquillité au Mozambique pour son match-retour face à Liga Musulmana. Dégagement de la défense, Kasusula.